Ce que je voulais vous montrer c'est comment mord la patiente, d'accord ? On y voit bien là ? Ouais. Ok. Donc le but c'est d'avancer le maxillaire. Ok ? Vous avez vu ? On va préparer une plaque, ça filme là ? Qui sont les plaques avec des vis de chaque côté pour visser dans le maxillaire. Voilà. Une autre plaque. C'est bon là on la voit ? On va utiliser une autre plaque qui va nous calculer l'avancée du maxillaire. Vous voyez qu'il va y avoir une grosse avancée du maxillaire à faire pour que ça rentre en place. Puisque après ça, ça va se mettre maxillaire, il va être dans cette position là. D'accord. Est-ce qu'on comprend bien ? Le maxillaire c'est comme un champ rouge à paillettes ? Non, ça c'est le maxillaire. C'est ça le maxillaire ? Le maxillaire il faut venir le mettre là dedans. D'accord ? Donc on voit qu'il y a quand même un décalage absolument énorme. Ok ? Donc pour faire l'intervention, on enlève tout ça. Donc l'anesthésie locale, je la fais regarde. Alors c'est possible que ça monte un peu la tension parce qu'on en a, on en met quand même beaucoup. Ça va bien. Ils sont piqués. L'anesthésie locale se fait donc comme ça. Si tu la retrends, on t'en sable. Donc regarde, la locale on va en mettre beaucoup derrière. On va en mettre partout. Voilà. Tu en as encore une ? De canine à canine. Voilà. Donc une fois qu'on a fait l'infiltration, l'incision, l'incision de camille et camille, on gencive, sans gencive attachée, vraiment dans l'alger. Ensuite, on va faire un décollement supériosqué. Vous allez voir. Voilà. Là, on est sous le périos. D'accord ? Là, on est sous le périos. Ouais, pour me dire. Là, on est sous le malheur. D'accord ? Et là, c'est le nerf sous-orbitaire qu'on voit ici. Est-ce qu'on voit mon nerf, là ? Je me sens un peu. Ça ? Ouais. OK ? Là, on a la même chose, le nerf sous-orbitaire qui est là, ici, et qu'il ne faut pas aller abîmer. OK ? Voilà. Là, on passe ici. On a déjà fait tout le décollement du maxillaire. C'est la partie la plus longue de l'intervention. Voilà. C'est jamais qu'il n'y a pas l'habitude, ça, c'est une heure. C'est bon, là ? Ça, c'est l'épine nasale, là, que je suis en train de décoller. Voilà. Ça, c'est la muqueuse des fausses nasales. Voilà. Là. Ça se décolle tout facilement que le cénus. C'est pas du tout ces instruments-là qu'on utilise d'habitude, mais c'est pas grave. Voilà. Si vous voulez voir. Voilà. C'est bon. Le maxillaire, il a été totalement décollé. Ça, c'est la mer qui va remonter. Est-ce qu'on voit quelque chose ? Il faut faire une attraction de 5 mm postérieure. Donc, ça va falloir faire quelque chose, ça va ? Est-ce que c'est bon ? Bien, viens voir par là, 1 mm. Pourquoi je te dis qu'il faut une mangane ? Comme il faut 5 mm postérieure. Voilà. Il faut que j'en excuse, là. Voilà. C'est vrai que ça, ça a été une série d'horreur. C'est vrai que ça a été un peu plus petit. C'est vrai que ça a été un peu plus petit. C'est vrai que ça a été un peu plus petit. On voit bien un peu. Oui. Un peu plus petit. Tu vois, les ronds, un peu plus petit. Un joli polype. Un joli polype s'ilindien. Il fait l'air juste à l'avoir rentré par là. Le problème, c'est d'aller complètement libérer le maxillaire. Il est bien fait par la muqueuse à l'intérieur. Oui. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, donc là, il ne faut vraiment pas y aller trop loin, trop loin parce que là, on risque de se péter l'artère. Voilà le maxillaire. Ah ouais, ouais, ouais. Tu la vois, la cloison de la vente ? Tu la vois, la cloison de la vente ? Voilà. Tiens. Ça, c'est plus facile, oui. Ça, c'est parce que le massage. Tu as vu, elles vont bien aussi, ces fraises-là. C'est pas mieux. C'est vraiment bien. Il n'est pas bon. C'est pas du bien. C'est là. Vraiment, c'est du bien. C'est pas du bien. Ça, c'est super bien. Voilà. Ouais, déjà, c'est plus beau. Voilà. Moi, j'ai envie de se faire tourner. Voilà. Ça, ça va me permettre. Alors, ce que j'ai pas fait, ce que j'ai pas fait, puisque là, on a tout fait. Maintenant, le maxillaire, on l'a cassé. Mais c'est pas du bien. C'est pas du bien. Qui c'est qui me tient la tête, Mike ? Là. Ça embragne le moins. Voilà. Je vais mettre les plaques que je vais faire tenir. Donc là, j'ai essayé de pas mettre ma tête dedans. Devant. Qui boule la tête ? Alors, on va chanter. Celle du bas, il faut pas la... Tu voulais pas que je te la fraise ? Non. Elle rentre très bien. Ouais, je vais pas faire. Au contraire, elle va très bien. Non seulement, elle va très bien, mais en plus, elle tient toute seule. Alors, peut-être qu'elle va me frotter un peu la gencive. C'est donc une visse de 10 mm. Elle va me permettre de visser ma prothèse. Donc là, on va mettre la tête de la patiente bien en arrière. Ah, oui, compris. L'axe de vissage. Sur un modèle, c'est facile, mais on bouche. Tu vas voir, il a fait des choses bien quand même. Ah, oui. On voit bien, là ? Ouais. Voilà. Donc ma prothèse, regardez bien, ma prothèse, elle est totalement fixée avec mon maxilèque. Je passe à peu. Voilà. Et là, je peux te dire que ma prothèse, elle tient. OK ? C'est bon ? Je ne suis pas devant, là ? Non. As-tu, là, s'il te plaît, qu'on revient. Voilà. Là, elle est protégeée. Maintenant, on en est à la synthèse, ça ira très vite. On fera bien partie comme on avait dit. Voilà, tu vois. Voilà. Est-ce que ça vous convient, ça, les petits ? Voilà, la position d'avancée du maxillère. Donc là, tout est coupé. Tout est coupé, la bonne position. On va bloquer ça. On va fermer, on va mettre 4 plaques et puis on se bat. Attendez. Il faut y aller doucement parce qu'il ne faut pas casser quoi que ce soit. Donc on va en mettre beaucoup. sans trop serrer. C'est bien. Moi, ça se dit que c'est plus sûr. Ouais. C'est ça. On va les voir. T'es sûr, là ? C'est encore de bon ? C'est beaucoup plus d'avancée. Du en haut, elle a avancé de moins un centimètre parce qu'elle était en arrière. Et le but, c'est que pour pouvoir faire une prothèse correcte, l'orthodontiste a calculé sur ses téléradios la vraie valeur de la position du maxillaire. C'est bon ? Alors d'habitude, je fais ça très vite. Vous remarquez que j'y vais tout doucement parce que si je ne voudrais pas casser un... Je ne voudrais pas casser un décroché de la prothèse et en forçant brutalement, j'ai même une pince qui me fait automatiquement pour contrôler. C'est parce que là, tu vois, regarde, la prothèse, elle tourne toute seule. Vous voyez ? Ça, ça tourne très fort. Ça tire très très fort. Si tu casses la tâche et la résine, t'es content, quoi. Ça tourne contre. Lâche. On va en mettre un autre ici. Regarde comme ça tient bien son montage. Voilà, c'est impeccable. On lui montrera à Philippe, il n'a pas vu le film. Donc c'est joli sur le papier, mais... Trop de force. Trop de force. Pour comprendre ce qu'on a fait, c'est ça, c'est un film super fin. C'est le moment que j'ai mis un 4 dixièmes de millimètre qui va nous permettre... Voilà. On va regarder en vérité. Tu tiens bien ? Ou pas ? Voilà, tu tiens bien sans bouger. Un Daniel, tu retire les plaques ou jamais ? Ça arrive. Quand elles gênes, je les sens. Elle a un bon os. Ça tombe bien. Oui, par contre, elle est top. Oui. Ça ne fera que des quatre parties. Oui, s'il te plaît. Et les plaques, par contre, la longueur, je ne sais pas encore. C'est tout, ça crée avec ces toutes les plaques. Oui. Je veux que la patiente puisse manger. C'est bon, là ? Non. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501